Bonjour à tous, on va finir le cycle maintenant, puisqu'on a fait toutes les opportunités sur le tsukomi, le piqué. Aujourd'hui, on fait sur cette position, sur ce réflexe là, où vous avez eu le réflexe de saisir son poignet de cette façon, je vous rappelle qu'on l'a vu comme ça, qu'on l'a vu par l'extérieur, qu'on l'a vu sur le cou, qu'on l'a vu vers l'arrière, donc il ne nous reste plus que cette position. Et là, on va faire shionage, je vais reculer, et aussitôt, la deuxième main va venir en dessous, on va plier le poignet, voilà, vous voyez la position, et je vais passer ici pour faire shionage. Et on menace le poignet, et on menace le poignet, on va plier le poignet, donc voilà, puis, réflexe, hop, je vais pousser le poignet vers ici, je rattrape aussitôt, et je passe le poignet ici, avant cette position. Et là, on vient faire shionage. Un, et deux, continuez son mouvement quand il attaque, mais ici, voilà, vous voyez, c'est déséquilibré, maintenant je saisis comme ceci, et lorsqu'il va tirer le poignet vers lui, je le suis en montant son poignet, là, il est en train de souffrir, voilà, et on vient faire shionage. Attention, comme pour tous les shionage, il ne faut pas passer la tête avant le reste du corps, hein, donc ici, il faut le monter, et la position, on prend une flexion du poignet ici, hein, voilà, la pointe de l'arme vers lui, on ouvre et on passe. Ici, et là, on descend. Voilà pour ce dernier mouvement qu'on va faire pour l'instant sur Sukomi, voilà, jetez un œil sur la playlist défense sur attaque au couteau, et vous retrouverez toutes les techniques que l'on a fait dernièrement. A très bientôt, merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada